Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nouvelle victoire de l'équipe de France hier soir lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations. Les champions du monde se sont imposés en Croatie 2-1 grâce à deux réalisations superbes de Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les bleus restent au contact du Portugal au sein de leur groupe avec 10 points comme la Célestin. Pour l'équipe, hier à Zagreb, c'était une dernière fête entre copains en ce mois d'octobre, en référence au couvre-feu imposé par le président de la République Emmanuel Macron hier soir dans plusieurs métropoles du pays. Pour le journal croate Sporske Novosti, Mbappé a brisé les braves et fougueux croates hier avec son but à 10 minutes de la fin. Paul Pogba et Lucas Dignes aussi sur l'action ont participé à cette réalisation somptueuse. Le duel dans ce groupe avec le Portugal se poursuit donc, surtout que la Célestin a encore impressionné hier soir à domicile. Victoire facile 3-0 contre la Suède. Et un homme a brillé en l'absence de Cristiano Ronaldo, fort fait car positif au coronavirus, c'est Diogo Jota, le nouvel attaquant de Liverpool. A Bola notamment a été emballé par un super DJ, les initiales de l'ancien buteur de Wolverhampton. Il a été auteur d'un doublé et fait la une de tous les journaux du pays ce matin. Pour récord, c'était la zone Jota hier à Lisbonne. En plus de ses deux buts, il a aussi offert une passe décisive. Pour Ojojogo, c'était la formule Jota et elle a parfaitement fonctionné. Enfin, petit emballement du journal des Noticias qui le renomme CR Jota. Une soirée que le joueur de 24 ans n'est pas prête d'oublier. En revanche, en Angleterre, on va tout faire pour oublier rapidement ce mercredi soir. Les Three Lions ont été battus à domicile à Wembley 1-0 par le Danemark. Christian Eriksen a inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty. Quelques minutes avant, les Anglais avaient été réduits à 10 après un deuxième carton jaune pour Harry Maguire. Deux cartons jaunes donc pour deux tacles assassins du défenseur de Manchester United. Ce matin, ce dernier se fait démonter par la presse qui ne comprend pas ce genre d'attitude sur un terrain. Rhys James aussi a été expulsé en fin de match, ce qui fait dire aux Times que l'Angleterre a perdu la tête. Pour le Daily Express, Harry a été sale hier soir et le niçois Kasper Dolberg a dû sortir sur blessure. The Guardian écrit que l'horreur de Maguire a hanté la sélection toute la soirée et cela a couché d'une défaite. Enfin, petit jeu de mots à la partie du Daily Mail avec ce titre « Quand Harry s'est trouvé idiot » en référence au film « Quand Harry rencontre Sally » sorti en 1989. Autre choc qui ressort à Bergam entre l'Italie et les Pays-Bas et l'affrontement entre les deux nations a accouché d'un résultat nul un partout. Donny van der Beek a répondu à Luca Pellegrini en première mi-temps. Pour le quotidien néerlandais, Adespor Verrell, c'est un signal fort qu'ont envoyé les Pays-Bas en terre italienne en étant solide. En revanche, en Italie, il y a beaucoup de frustration face au nombre d'occasions manquées. Pour la Gazzetta dello Sport, la Squadra Azzurra et en premier lieu Ciro Immobile a mangé la feuille. L'attaquant de la Lazio a manqué trois grosses occasions hier. Pour le Corriere dello Sport, les Italiens avaient une petite mine hier et sont désormais devancés en tête de leur groupe par la Pologne. Victorieuse 3-0 de la Bosnie avec un nouveau doublé de Robert Lewandowski. Mais ce qui fait la une ce matin de l'autre côté des Alpes, ce sont deux autres actualités. La première concerne les décisions suite au report du match Juve Napoli d'il y a 15 jours. Un juge a rendu hier son verdict et c'est une véritable claque pour les Napolitains, punis d'une défaite 3-0 sur tapis vert et d'un point de pénalité au classement comme l'écrit le Corriere. Toute l'Italie est choquée par l'ampleur de la décision, surtout que ce sont les autorités sanitaires italiennes qui ont empêché le Napoli de se rendre à Turin par avion. Pour la Gazzetta, c'est un coup porté au club d'Aurelio De Laurentiis. Pour le quotidiano sportivo, Naples écope d'une maxi-amende et va désormais faire appel. L'histoire est donc loin d'être terminée. Ironie du sort ou pas, c'est désormais la Juventus qui est durement touchée par le Covid-19. Cristiano Ronaldo, comme vous le savez, a été testé positif avec la sélection du Portugal. La star de la Juve a quand même pu être rapatriée à Turin par avion médicalisé hier, comme le rapporte le Corriere. Mais désormais, c'est l'américain Weston McKinney qui a lui aussi été testé positif. L'effectif total de la Juventus a donc été placé à l'isolement et c'est désormais la vieille dame qui tremble pour les prochaines rencontres qu'elle doit normalement disputer. Et on termine par un petit tour en Catalogne avec la une de Mundo Deportivo de ce jeudi. Le quotidien local dévoile ce matin les secrets de la méthode Ronald Koeman au FC Barcelone. Celle-ci repose sur une intensité de tous les instants, que ce soit à l'entraînement ou en match. Le système en 4-3-2-1 est désormais intégré par les joueurs et en steep aurait été dégagé par le néerlandais. Il veut aussi installer chaque joueur à son poste de prédilection afin qu'il soit en pleine possession de ses capacités. Enfin, le dialogue est très important pour lui et il parle souvent avec les joueurs et surtout ses cadres. D'ailleurs, pour sport, Koeman a convaincu ses cracks par sa méthode. Il valorise leur travail à l'entraînement et est toujours dans l'encouragement. Ce qui semble beaucoup plaire à Lionel Messi, rapporte le média. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.